Bienvenue à tous, ça sera pas long, on va prendre quelques instants pour laisser les gens arriver s'il y a des retardataires. Je vous invite, je pense que tout le monde a fermé son micro pour éviter les interactions sonores, mais si vous avez une question à poser éventuellement, vous pourrez sans problème allumer votre caméra et votre micro. Donc, on commence. Premièrement, bien bonjour encore une fois. Deuxièmement, désolé pour le manque de spontanéité de mes propos en ce début de rencontre. J'avais trop de choses importantes à vous dire, je vais lire quelques-unes de mes notes pour ne rien oublier. Donc, bienvenue à la table nationale de concertation et de collaboration, la TNCC pour les habitués, sur ICFP. Cette rencontre existe depuis plus de 20 ans, proposée sous différents formats au fil des ans, en présence, distance, mixte, une intervention. Donc, cette rencontre existe depuis plus de 20 ans. La TNCC permet à ses participants, la clientèle des milieux FP, de connaître les services du récit FP et VT, Vocational Training, s'adressant au secteur anglophone de la formation professionnelle. De plus, elle permet de présenter les actions, les projets, les travaux annuels et ceux de plus longue haleine offerts par le récit. À l'occasion et selon la pertinence du moment, les collaborateurs et partenaires de la formation professionnelle y sont également invités à venir vous présenter leurs actions, leurs services et leurs projets. Dans mes ceux-ci, nous retrouvons le ministère de l'Éducation, les associations d'enseignants et d'enseignantes œuvrant dans les différents secteurs de la formation professionnelle, ainsi que les universités et les directions des milieux FP et adultes. Finalement, en tant que participants et participantes, vous serez appelés à y partager vos projets, outils ou processus innovants, à y débuter ou présenter des collaborations régionales, inter-régions, inter-secteurs ou provinciales, ou encore des sujets pertinents pour vous à considérer pour nous afin d'orienter nos actions à venir et toujours en lien avec la pédagogie et le numérique. Pour les participants du secteur anglophone, vous pouvez poser vos questions en anglais si vous êtes plus à l'aise ainsi. Participants du secteur anglais, vous pouvez poser vos questions en anglais si c'est facile pour vous. Depuis juillet 2022, l'arrivée des services régionaux du récit FP est venue bonifier et renforcer le réseau et nos services à la clientèle FP, anglophone et francophone. Sur notre site internet, s'il vous plaît, déposez le lien dans la section du clavardage de la rencontre. Vous retrouverez les informations pour rejoindre votre conseiller ou conseillère récit FP de votre région si vous ne la ou ne le connaissez pas déjà. Nous en profitons pour vous présenter nos dernières recrues qui arrivent dans ce beau réseau et notre belle famille du récit FP. J'inviterai les recrues à présenter ou à ouvrir votre caméra et saluer les gens ou si vous voulez un petit propos rapide pour vous présenter. Et désolé, je ne vous avais pas averti pour ça. Je vous interpelle et si vous êtes là, go. La première en Outaouais, Mme Caroline Desrochers. Caroline, est-elle là? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. J'ai rejoint l'équipe, la super équipe. Le 6 mai, beaucoup de beaux défis et puis je suis en appropriation, des beaux projets déjà. Donc, très contente de mon choix de changement de secteur. Alors, je vous souhaite un bel avant-midi. Merci. Merci Caroline. Pour la région de Laval, Vicky Leboeuf. Bonjour à tous. Vicky Leboeuf, donc conseillère pédago numérique pour votre région Laval et pour les autres aussi au besoin. Donc, bien heureuse d'être parmi vous ce matin et de faire partie de la belle équipe récive. Au plaisir. Merci Vicky. Prochain candidat, Éric Lagacé pour la Capitale-Nationale qui rejoint Stéphane Lapointe. Donc, comme tu l'as dit Patrick, Éric Lagacé. Je suis arrivé au mois d'août. Donc, des nouveaux défis, des nouvelles façons de travailler en équipe et du côté numérique. Je me spécialise un petit peu plus du côté réalité augmentée et Moodle beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, bien content de faire partie du récit. Merci Éric. Et le dernier, et non le moindre, Martin Renaud pour le Centre du Québec. Une région où il n'y avait pas eu personne depuis juillet 2022. Fait qu'on est bien content que je se joigne à l'équipe. C'est probablement que la région est très contente de l'avoir aussi. La région est très contente. Bonjour Martin Renaud. J'arrive d'une belle carrière de 15 ans comme enseignant en soutien informatique en AFP. Donc, l'AFP, je l'ai pas mal dans mon ADN. Puis, vraiment, oui, c'est des beaux projets en virtualisation, Moodle, tout ce qui est numérique. Vraiment, il y a énormément de projets. Fait qu'une très belle équipe de très beaux défis. Puis, je vous souhaite une très belle rencontre à tout le monde. Merci les nouvelles et nouveaux. Bienvenue, encore une fois. J'en profite pour attirer votre attention sur les régions des Laurentides et de la Mauricie. Ce sont deux régions à la recherche d'une nouvelle ressource récit FP suite au départ des personnes précédentes. Alors, si vous connaissez des gens, peut-être regardez avec nous, avec les directions en place pour pouvoir solliciter ou proposer des personnes. Finalement, je voulais que vous notiez que notre ressource régionale pour le secteur anglophone, Marc Vizina, c'est la région et la province au complet. Il travaille étroitement avec James Byrne au service national. C'est particulier pour le secteur anglophone. Donc, maintenant, pour les conseillers régionaux du récit FP, vos ressources de proximité, elles sont là pour vous accompagner, vous former, vous soutenir dans l'intégration du numérique dans vos classes et programmes FP offerts à vos élèves. Les services nationaux, donc Éric, Jean-François, James et moi-même. Pour nous, on est là pour soutenir les conseillers régionaux, diffuser et faire rayonner la pédagogie et les initiatives numériques en FP, ainsi que pour collaborer sur des projets nationaux de grande envergure, par exemple, la modernisation de la formation professionnelle. Voilà, je pense que ça fait le tour pour la présentation du récit FP et de la TNCC. Je vous souhaite une excellente rencontre et des bons échanges. Nous redéposerons l'ordre du jour de la rencontre dans la section clavardage. Nous vous invitons à remplir le formulaire de traces tout au long de celle-ci. Il y aura des moments où les questions seront possibles. Vous pouvez soit, à ce moment-là, ouvrir votre micro et poser vos questions ou mettre vos questions dans le clavardage au fur et à mesure. On va tenter de résumer vos propos et on va vous interpeller si jamais on a besoin de précision ou des commentaires. Merci, bonne rencontre. On commence la partie sur les chantiers. Super, je vais partager mon écran. Bonjour à tous, Éric Thibault. Je vais vous faire un petit topo pour vous expliquer c'est quoi un chantier, pour ceux qui le savent. Un chantier récit, c'est un groupe de conseillers régionaux, nationaux, qui se rencontrent habituellement une fois par mois, parfois plus souvent, pour discuter d'un sujet spécifique et dans le but de faire un livrable pour la formation professionnelle au complet. Donc, on a quand même cinq chantiers cette année. De la façon dont on va disposer ce matin, c'est que chaque chantier va présenter pendant quelques minutes, une dizaine de minutes, le chantier. Puis, vous allez avoir une période de cinq minutes pour pouvoir les questionner sur les orientations du chantier, puis peut-être même nous proposer des sujets à explorer de ce côté-là. Parfait. Donc, on a cinq chantiers de ludification en enseignement, l'intelligence artificielle, les technologies immersives, les après-cours en formation professionnelle et en vocational training, et portrait numérique des CFP du Québec. Donc, notre premier chantier, je vais vous faire un diaporama comme ça, qui est le chantier de ludification, qui est issu l'année passée. On a eu une rencontre qui s'appelle la TNC, où est-ce que les conseillers du récit en formation professionnelle se sont rencontrés, puis on dit, oui, le jeu a sa place en formation professionnelle, oui, il y a des avantages vraiment incroyables, puis oui, il faut sortir des guides CEMEC et de Moodle. Donc, on s'est intéressé à ça, puis on a eu deux rencontres à date. Donc, je vais vous présenter où est-ce qu'on en est présentement, puis où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est quoi la ludification? Bien, c'est le jeu, puis vous allez entendre beaucoup d'autres termes, ludification, ludicisation, gamification, c'est des choses qu'on va s'intéresser vraiment à démystifier, mais on ne veut pas rester vraiment dans la théorie, qu'on veut vous apporter dans la pratique des choses facilement accessibles, puis utilisables rapidement. Donc, les avantages de ludification, bien sûr, sont l'immersion, la motivation intrinsèque, mais aussi la motivation extrinsèque qu'on va chercher dans le jeu, qui est vraiment intéressante. L'apprentissage actif, parce que bien souvent, les élèves bougent en même temps. La personnalisation des ressources, la collaboration entre les élèves, et bien sûr, le feedback immédiat qu'ils vont retrouver dans le jeu. On a plusieurs, beaucoup, beaucoup, dans la salle, j'ai lancé des appels au travers des réseaux sociaux, puis on a eu beaucoup, beaucoup de feedback, notamment dans la région de l'Anneau-Dière, où est-ce qu'il y a une compétence qui est enseignée explicitement dans le jeu. Donc, d'où on a été ludiciser les apprentissages à l'aide de Giannally, ici. Donc, c'est d'inclure des mécanismes de jeu dans le contexte d'apprentissage. On va explorer ce qui a été fait, puis on va vous le présenter pour que ce soit facilement accessible à l'ensemble de la province. James, je vais te laisser parler de ce que tu vas faire du côté anglophone. Merci, Éric. Oui, c'est un beau départ, cette année, pour le récit Vocational Training, en ce qui touche la ludification. Alors, en collaboration avec nos partenaires, nos chers collègues du côté franco, On est en cours, cette année, de traduire et d'adapter la ressource dont Éric a mentionné. Alors, Éric, le Game Master, a créé une activité l'année dernière. Et maintenant, comme mentionné, on est en cours de l'adopter et de la traduire. Alors, on est déjà appelé à un centre à Lester B. Pearson pour présenter. Alors, on espère de collaborer avec des centres cette année à cet effet. Aussi, oui, je vais te laisser poursuivre, Éric. Parfait. Le jeu d'évasion, il avait été créé en santé. Donc, si ça vous intéresse, contactez votre registre régionaux qui va pouvoir vous l'offrir. Puis, en passant, s'il y a des chantiers qui vous intéressent, bien, vous pouvez toujours contacter votre registre régionaux qui va vous faire plaisir de vous faire un compte-rendu ou si vous avez des questions pour le chantier, il va pouvoir les apporter au chantier sans problème. Dans notre chantier, on va explorer aussi la création d'un jeu vidéo, carrément, en 2D. Vraiment incroyable avec Yoann Gagnon qui va nous en apprendre davantage là-dessus. Donc, il travaille présentement sur la production d'un centre de formation professionnelle dans un jeu d'ED. L'objectif, c'est de rendre l'apprentissage ludique interactif pour les étudiants. C'est vraiment le fun. C'est une petite application qui s'appelle RPG Maker. Si ça vous intéresse, vous allez voir sur YouTube qu'est-ce que ça a de l'air. Mais on va avoir vraiment deux, trois projets à vous présenter d'ici la fin de l'année. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est d'avoir un délivrable. Donc, avec Escape aussi, Genaly et Escape, on a d'autres conseillers pédagogues numériques qui vont explorer cette avenue-là et vous présenter des tutoriels ou des formations à ce sujet-là. Ces formations-là vont être accessibles à tous les conseillers récits régionaux. Donc, vous allez pouvoir voir ces formations-là dès l'an prochain. Bien sûr, même si ça ne regarde pas notre chantier, tout ce qui est jeux de simulation en réalité virtuelle, on va quand même s'y intéresser un petit peu, soit pour les répertoriés, parce que ça fait partie du jeu aussi. Donc, nos intentions pour 2024-2025, c'est revoir les fondements théoriques, donc pouvoir avoir quand même des bons fondements, recenser les pratiques actuelles en FP, ainsi que celles du secteur jeune ou AFGA, pour pouvoir les transférer en formation professionnelle. On va créer un jeu vidéo de type jeu de rôle pédagogique, puis peut-être présenter à la COPES en 2025, rester attentif à ce sujet. Donc, c'est ce qui termine pour ma présentation. Est-ce qu'il y a des membres du chantier qui ont de quoi ajouter ou on passe aux questions? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires pour notre chantier? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse d'apporter le jeu dans votre enseignement? Oui, Andrew. Bonjour, je voulais savoir si les simulations rentrent dans la ludification. C'est compris là-dedans. Bien, je vais laisser mon collègue David Arsenault répondre à cette question-là. Bien, à vrai dire, la ludification, c'est d'intégrer les éléments du jeu dans l'apprentissage, puis évidemment, les simulations à l'aide du casque. Bien, là, vous parlez sûrement des simulations à l'aide du casque de réalité virtuelle ou augmentée. Non. C'est ce que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bon, ce que je pensais, c'est que dans un des programmes que j'enseigne, j'enseigne en vente conseil. Alors, je pourrais m'imaginer qu'on pourrait créer un scénario dans une salle où on aurait une simulation d'un système de points de vente et de marchandisage. Mais c'est en réel. Est-ce que ça va tomber sous le volet de la ludification? Bien, personnellement, je ne penserais pas, parce que la ludification, c'est vraiment intégrer les éléments du jeu. Donc, il faudrait que ta simulation intègre un système de points ou un système de défis, de missions à accomplir. Là, tu tomberais dans la ludification. Pour tomber dans la ludification, tu n'as pas besoin vraiment de créer un jeu en tant que tel. C'est d'intégrer certains éléments pour rendre le jeu un peu plus dynamique, un peu plus ludique, tout simplement. Donc, ça serait possible de le modifier pour y arriver, oui. Ça me donne des idées. Merci beaucoup. C'est bon. Je t'invite à contacter ton réussite régional aussi, qui va pouvoir te feeder ou t'apporter des pistes d'informations de solutions. James va cogner sur ta porte. Sam. Bonjour, Samuel Séguin, enseignant durant 7 ans, maintenant spécialiste en éducation pour le Bureau canadien de soudage. Je veux faire un petit peu de pouce sur ce que David disait. Au Bureau canadien, nous avons des simulateurs, justement, de réalité augmentée, virtuelle. Et il y a un système de pointage. À chaque fois qu'on intègre ça dans une salle de classe, les élèves, ils se font tout un peu une compétition entre eux autres pour le système de points, celui qui était plus stable avec la torche, la soudure, qui a le meilleur pointage, etc. Donc, ça fonctionne d'intégrer les élèves puis de les engager avec un système de points. Puis, ils sont automatiquement un peu compétitifs. J'ai toujours eu des bons feedbacks avec ça aussi. Donc, je veux seulement apporter un petit élément de compétition amicale. Merci, Samuel. Oui, ça va chercher la motivation extrinsèque qui est vraiment intéressante de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? On passe au prochain chantier. Nicole? Aurais-tu possible d'agrandir un petit peu la diapo, s'il vous plaît, M. Thibault? Je suis en plein écran quand je fais partager. Ah, voilà, c'est moi qui avais mal cliqué. Je m'excuse. Donc, Nicole Munoz, conseillère RECI pour la région de Montréal. Cette année, une des nouveautés qu'on a ajoutées dans notre réseau, c'est la collaboration avec le secteur de la formation générale aux adultes en ce qui traite à l'intelligence artificielle, parce qu'on a vite réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliquent dans les deux secteurs. Puis, dans l'éducation des adultes, il y a beaucoup à explorer pour l'intelligence artificielle générative dans les classes. Et l'objectif du chantier qui s'est créé, c'est vraiment d'assurer une veille plus harmonisée en IA pour l'éducation des adultes. Donc, au lieu de faire chacun dans son coin, on a créé une table où tout le monde collabore puis on développe sur différents sujets parce qu'on a vite réalisé que les besoins étaient présents. Puis, ils sont différents, non seulement des secteurs, mais des programmes, puis où on en est rendu dans l'intégration dans les CSS. On peut passer à la prochaine diapo. C'est ce qui a amené à naître trois sous-chantiers qu'on a créés dans ce même chantier. En prenant en considération les besoins actuels sur le terrain, ce que les CP entendaient dans les centres et tout ça, bien, à la fin, on a réussi à faire trois sous-chantiers qui s'énumèrent comme vous le voyez à l'écran. Donc, le premier, c'est les stratégies pédagogiques. Donc, c'est tout ce qui touche à la pédagogie dans l'éducation des adultes et avec l'intelligence artificielle, donc au niveau des outils, au niveau des théories aussi pédagogiques qui peuvent être mises à jour avec la technologie. Ensuite, l'automatisation et la productivité parce qu'on a réalisé qu'il y a vraiment un désir d'efficacité dans l'étage de notre travail à différents niveaux. Donc, il y a un sous-chantier qui va explorer là-dessus. Et encore une fois, on rentre toujours dans les outils et puis les explications et tout ça. Et troisièmement, l'éthique, la pensée critique à l'intelligence artificielle et la sécurité puisqu'on sait qu'il y a quand même des enjeux de sécurité et de lois qui se mettent en place pour l'intelligence artificielle générative. Donc, ces trois sous-chantiers-là vont explorer de façon plus approfondie. On est en train de mettre en place soit un livrable ou soit quelque chose, bien sûr, qu'on va transmettre dans le réseau, mais on veut vraiment avoir des réflexions, des discussions plus en communication avec les différents établissements, les différentes régions. Donc, pour être au fait de ce qui se développe parce qu'on n'est pas tous rendus à la même place. Donc, je ne sais pas si les gens du chantier, on est quand même plusieurs. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent ajouter des éléments à ce que je viens de mentionner. La règle, c'est 9 secondes, on dit. Donc, on va y aller avec les questions. S'il y a des gens qui ont des questions ou des partages de ce qui se fait, actuellement, en lien avec l'intelligence artificielle AFP, les enjeux que vous avez aussi peut-être sur le terrain. On pourrait prendre quelques minutes pour en discuter. Je sais qu'il y a des programmes qui se prêtent un petit peu plus à l'intégration de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de secrétariat. On parle beaucoup déjà des programmes qui intègrent déjà le numérique. Donc, Éric, tu avais une main levée ou un… Moi, ça m'intéresse beaucoup l'intelligence artificielle. C'est vraiment l'avenir. On ne peut pas s'en cacher. Quels outils que vous allez explorer? Est-ce que c'est des outils accessibles, gratuits ou des outils payants? Qu'est-ce que vous avez exploré, Mme Munoz? Excellente question. Donc, on reste fidèles au récit. On explore des choses qui sont gratuites pour le réseau. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sortent à chaque semaine. Donc, notre priorité, c'est vraiment de, un, voir pour les intérêts de la formation professionnelle, de voir pour l'éducation des adultes au Québec, en tenant compte, bien sûr, des mesures, les balises qu'on attend, puis les lois qui peuvent affecter nos CSS et la gratuité, bien sûr, pour l'accessibilité à tous de la technologie. Ça a l'air arrangé, notre échange, mais non, ça ne l'est pas. C'est une question vraiment, vraiment très pertinente. Donc, c'est sûr qu'on vous tient au courant pour la suite. Oui, Josée. Désolée, c'est une mauvaise main. C'est une mauvaise main. C'est l'excitation. Voilà, donc c'est sûr qu'on vous tient au courant dans le réseau de tout ce qui va se développer cette année en collaboration avec nos collègues de la formation générale aux adultes. Merci, Nicole. Ah, M. Lavoie. On a une question d'un clavardage qui m'interpelle un peu. Est-ce qu'on a un volet de l'IA en lien avec le travail du CP? Merci, Jeannie. C'est ça que j'allais faire, mais moi, j'ai été poli. J'ai levé la main. C'est une excellente question. Puis, puisqu'on est au tout début, on a eu, on est rendu à peut-être notre deuxième rencontre, si ma mémoire est bonne, en grand groupe. Puis, les sous-chantillons ont commencé à se rencontrer la semaine dernière, je crois, Jeannie, si je ne m'abuse, ou cette semaine. Même cette semaine, oui. Oui, c'est une excellente question. On va l'amener dans la table, s'il y a des volets plus pour les conseillers pédagogiques, parce qu'il y a effectivement des éléments à l'intérieur qui peuvent être développés. Merci, M. Denis Bouchard. Caroline. Votre micro, Mme Desrochers. Oui, désolé. Oui, juste pour mentionner, concernant l'intelligence artificielle avec le travail du CP, à notre colloque à la CCPQ, en janvier 2025, on a un volet complet qui traite de cet aspect-là pour les gens intéressés, me contacter. Donc, Caroline Desrochers. Merci. Merci, Caroline. Juste je vous fais un petit rappel que Nicole a créé une ou deux formations l'an passé sur l'intelligence artificielle qui sont accessibles au réseau des conseillers récits. Donc, si vous désirez avoir une formation dans votre centre de formation, contactez votre récits régionaux qui a accès à ces formations-là. Puis, Nicole va vous faire un plaisir d'accompagner le conseiller afin qu'il soit vraiment parfait pour cette formation-là. Est-ce que tu veux parler de tes deux formations, Nicole? Oui, on ne vous cachera pas qu'on se prépare depuis bientôt deux ans à ce qu'on sait qui va arriver et qui arrive actuellement. Donc, on a des formations qui ont déjà été faites par les gens du récit qui peuvent être données soit aux conseillers pédagogiques ou aux enseignants ou les deux. L'année dernière, pour donner un exemple dans notre région, on a formé tous les gestionnaires de la région de Montréal pour les sensibiliser, pour les informer, pour développer leur pensée critique face à tous les défis et les enjeux que l'IA amène. Donc, effectivement, il y a des formations qui sont déjà faites pour les gestionnaires, pour les enseignants. Puis, on se prépare parce qu'éventuellement, les élèves aussi, il va falloir les former une fois que ça va bien partir. Donc, oui, contactez votre récit régional, on pourra vous transmettre l'information, soit qu'ils viennent donner des formations dans vos centres ou vous recevez l'information, puis en tant que CP ou peu importe le rôle que vous jouez. Vous pouvez, tout ce qu'on crée, en fait, c'est en partage creative common. J'ai toujours de la difficulté à dire cette expression. Donc, tout ce que nous créons durant le cadre de notre travail, c'est pour le partage dans le réseau. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous voulez avoir des éléments pour vous-même et créer de la formation, vous informer tout simplement. Hey, merci Nicole. Super. On passe au prochain chantier. Les technologies... Oups, désolé. Les technologies immersives, qui est l'ancien chantier de réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, on a changé le nom cette année pour être plus englobaire, pour aller chercher beaucoup plus de technologies. C'est la troisième année que ce chantier-là existe. C'est un chantier, je vous dirais, extrêmement populaire. On ne se le cachera pas. Vous savez que la modernisation de la formation professionnelle, il y a énormément de nouvelles technologies qui nous arrivent. Nous autres, on se rencontre, on les explore, on évalue la faisabilité. On regarde ce qui est à faire, puis à explorer, puis à partager. Donc, on a trois technologies vraiment qui nous intéressent. Il y a la réalité augmentée. Où est-ce qu'on ajoute quelque chose à la réalité? On va le voir avec les iPads ou avec une tablette surtout. La réalité mixte qu'on voyait avec les lunettes HoloLens. Où est-ce qu'on peut interagir avec la réalité, avec les éléments ajoutant réalité augmentée? Je vous fais une petite parenthèse. Microsoft arrête la production des lunettes HoloLens. Donc, on a appris ça hier. Donc, on va falloir réagir à ça. Oui, Jenny? Je voulais juste souligner que dans ce chantier-là, on va aussi toucher la réalité assistée cette année. Donc, le fait d'assister les gens, donc les profs peuvent assister les élèves à distance en temps réel. Oui, merci de la précision. Et bien sûr, la réalité virtuelle avec les casques MetaQuest. Où est-ce qu'on est complètement coupé de la réalité? Donc, c'est vraiment la grande différence. Est-ce qu'on voit encore la réalité ou on est coupé de la réalité? Puis même encore, les nouveaux casques permettent les deux. C'est vraiment incroyable ce qui se passe présentement. Donc, le chantier sur les technologies immersives. Donc, c'est intégrer les technologies immersives à la formation professionnelle pour favoriser les apprentissages des élèves et bien les préparer au marché du travail. On va parler beaucoup de simulation dans ce cas-ci. Objectif réaliste pour l'année, explorer des logiciels, des matériels et leur application dans des scénarios d'apprentissage, partager les résultats de nos explorations et offrir des formations dans l'ensemble du Québec. On a un sous-chantier qui a commencé à se rencontrer. C'est de créer un arbre décisionnel. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Puis, avec les différentes questions, on va se rendre jusqu'à la technologie, les logiciels, les prix s'il y en a. Donc, on a commencé à se rencontrer. C'est un livrable qui devrait être fait assez rapidement. On se donne l'année, mais ça va se faire plus rapidement possible. Ça, c'est certain. Alors, j'invite mes collègues à ajouter du matériel. James, tu l'as ajouté de quoi? Oui, absolument. Oui, oui. Du côté anglophone, on a quelques projets en cours puis d'autres qui vont débuter certainement en début d'année. Les plateformes qu'on explore sont similaires sinon pareil du côté francophone. On parle de UbiSIM pour la réalité virtuelle en santé. On parle de GW Pro qui couvre plusieurs métiers et inclut des cours et des scénarios de premiers soins et d'autres aspects qui viennent avec le métier. On a aussi une opportunité de collaborer avec la FGA pour un projet de réalité virtuelle pour un cours de français pour apprendre et mieux pratiquer son français en réalité virtuelle. On est chanceux d'avoir de l'équipement maintenant disponible grâce à la mesure 50-590. Les années antérieures, c'était bien sûr, on recevait de l'équipement avec d'autres mesures telles que la 15-0-81 qui nous permettait d'explorer cette technologie. Mais là, on a vraiment l'opportunité de mettre les mains sur des touches cette année. Alors, on est fiers d'accompagner des nouveaux ou des projets présentement en cours. Et du côté pour 2024, on explore vraiment maintenant le côté pédagogique du casque et comme j'ai mentionné, les opportunités que ça peut apporter aux apprenants dans leur métier. Alors, on parle des aspects comme enregistrer son écran pour revoir l'expérience vécue en réalité virtuelle pour donner la rétroaction une fois que l'expérience est terminée. Et des expériences aussi commodales, synchrones, grâce à des plateformes comme UbiSIM qui permet un apprenant en réalité virtuelle et un apprenant sur un appareil mobile en même temps pour apprendre dans deux différents environnements synchro. Alors, voilà pour le côté anglais. Donc, à l'écran, on a une capture du logiciel Adobe Aero qu'on explore pour faire de la réalité augmentée qui est totalement gratuit. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Johan Gagnon qui a beaucoup de tutoriels là-dessus et de nous suivre sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on partage presque à chaque jour différentes innovations, pas juste en technologie immersive, mais dans tous les secteurs du récit. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce qu'il y a quelque chose que les membres du chantier voudraient ajouter tout d'abord? Peut-être juste rapidement, il y a un projet entre autres en forage et dynamitage. Tous les centres qui offrent le programme, on est en train de regarder pour créer un... Ça rentre aussi dans l'éducation, un jeu, une espèce de jeu vidéo 2D pour apprendre à étudier une foreuse. Donc, ça rentre aussi dans la réalité immersive. Donc, ça permet aux élèves de pouvoir commencer à apprendre à les utiliser avant d'arriver sur la machine. On a énormément de projets en cours. Vraiment, on ne vous a pas fait toute la liste parce qu'on en a beaucoup qui se font dans tous les centres de formation. Puis, on est après les répertoriés, mais on ne vous a pas fait toute la liste. Oui, Daniel? Il y a aussi des machines au niveau de soudage-assemblage où est-ce qu'on peut pratiquer les premières fois en soudage sur des machines de réalité augmentée. Donc, c'est très pratique et très plaisant. Émile Lebreu, soudage-montage. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? on va continuer au prochain chantier. Les après-cours. Les après-cours en formation professionnelle. Donc, la mission des après-cours, si vous ne les connaissez pas, c'est d'accompagner, de soutenir les personnes dans leur démarche de formation continue. On vise l'intégration du numérique dans le travail et on favorise le développement des compétences des élèves par l'intégration du numérique. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ça? Il y a une équipe qui travaille très fort. On se rencontre quand même assez souvent. On va passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Pendant. Merci. Donc, l'équipe, on a du côté francophone Jeannie, Daniel, Natacha, Charles et moi-même. Marc aussi qui collabore avec nous qui est en même temps dans le secteur anglophone. Marc, est-ce que tu veux présenter tes collègues? Avec plaisir. Vous avez déjà rencontré James Byrne. Il y a notre collègue Robin Long qui est la conseillère pédagogique en FP au niveau de la table de Proceed qui est la rencontre des directions de la formation continue FP et puis formation générale des adultes. On a de la place dans notre comité pour les CP locaux aussi. C'est le cas de Joanne Aubry qui vient de la commission scolaire de la Stuby-Gerson. C'est mal qu'on va passer. Oui, excuse-moi. C'est ça. On va passer à la prochaine diapo. Merci. Donc, les rencontres ont lieu le dernier mercredi du mois. On a changé l'heure cette année. C'est la nouveauté de cette année scolaire. C'est de 15h45 à 16h45 parce qu'on a réalisé qu'il y avait des enseignants qui terminaient un petit peu trop serrés ou peut-être venaient nous rencontrer à la fin de la rencontre. Donc, on essaie cette heure cette année et ça a l'air de bien fonctionner. On a eu notre première rencontre la semaine. Je perds le fil du temps mais on a eu la première rencontre. On avait une belle participation. Donc, c'est des rencontres et cette année par contre on a un petit enjeu au niveau des disponibilités des enregistrements par la suite. Ils vont l'être mais on n'a pas encore de date officielle pour leur disponibilité. Donc, si vous allez sur le site web il se peut que vous ne voyez pas les rencontres qui ont eu lieu dans les derniers mois mais tout ça va être mis à jour. Donc, vous cliquez sur le lien tout simplement à l'heure de la rencontre et vous allez être vous allez intégrer la salle la salle Teams pour la rencontre des après-cours. On va aller à la prochaine diapo. Les rencontres ont toujours des thématiques différentes. Donc, le 25 septembre dernier on a parlé de l'intelligence artificielle en formation professionnelle. La prochaine rencontre est le 30 octobre où on va parler des écrans interactifs en formation professionnelle. Le 27 novembre on va parler de la gestion de classe en AFP toujours et le 29 janvier la réalité étendue. Donc, c'est les sujets qui s'en viennent et ce qui est bien dans ces rencontres c'est qu'on fait à peu près entre 30 à 40 minutes de présentation par rapport au sujet et par la suite le reste de l'heure est consacré aux échanges entre les personnes du réseau de la formation professionnelle. Donc, c'est vraiment un lieu de partage et la partie des partages n'est pas enregistrée. Donc, c'est vraiment si vous n'êtes pas là vous manquez ces beaux échanges on veut pouvoir s'exprimer de façon libre et confortable pour tous. Donc, voilà, c'est une belle façon de réseauter avec vos collègues à travers le Québec. Est-ce qu'il y avait une autre diapo ou c'était la dernière? La dernière en français. J'en ai préparé deux en anglais. La formule est un petit peu différente. On se rencontre plus souvent. On se rencontre tous les lundis à 15h30 pour une formule assez semblable à une courte présentation de 15 minutes puis elle est enregistrée et disponible par la suite puis une discussion qui n'est pas enregistrée on parle de safe space puis de partage à la fois de difficultés et de victoires. On a quatre donc à tous les lundis 15h30 on a quatre formules différentes Dear Teacher Hotline qui se concentre plus sur l'utilisation puis la conception des outils pédagogiques par exemple un itinéraire de leçons. La formule originale ça va se pencher cette année sur les changements dans l'industrie avec l'automation la digitalisation l'intelligence artificielle et chacune des rencontres se penche sur un secteur particulier là on a déjà fait administration et commerce puis on va faire alimentation et tourisme bientôt et puis on a aussi une autre série qu'on a appelée Digital Open Sandbox la référence au DOS et volontaire sur la pratique des pratiques guidées au niveau des outils à utiliser et on essaye aussi une nouvelle quatrième formule le cinquième lundi du mois où on ne prépare rien c'est juste un espace ouvert puis on va discuter avec les personnes qui vont se présenter de leurs préoccupations. Sur la diapositive suivante je vous ai mis quelques sujets à venir on aura un lundi prochain le Dear Teacher Outline va être sur utiliser et la conception d'une macro planification pour une compétence après ça on va s'intéresser à bâtir des questionnaires en ligne mais là vraiment main sur les touches on va au secteur on a combiné les secteurs 2 et 20 agriculture et pêche services sociaux éducatifs et juridiques parce qu'on n'a pas beaucoup de centres qui donnent des cours des programmes dans ces secteurs-là en anglais ensuite concevoir et utiliser un syllabus en secteur 3 je vous en ai déjà parlé alimentation et tourisme puis comment rédiger des bons des bons prompts pour les soumettre à l'intelligence artificielle ça c'est un exercice pratique je vais vous mettre dans le clavardage James l'a déjà fait le lien vers la page de notre site internet où vous trouvez le calendrier le lien pour participer et ainsi de suite mais c'est le même principe le lundi 15h30 vous vous rendez sur notre site web vous cliquez sur le bouton puis vous venez jaser avec nous de formation professionnelle en anglais au Québec c'est la fin vous avez des questions des commentaires monsieur Lavoie oui alors pour les après-cours si j'ai des demandes de quelle façon on procède je suppose que j'ai un sujet d'intérêt puis j'aimerais ça qu'il y ait un après-cours sur le sujet alors la façon de procéder actuelle c'est qu'à la fin de la rencontre on a toujours un sondage qu'on fait circuler aux participants et dans les options et c'est un petit sondage c'est pas un sondage qui est très long à remplir il y a un endroit pour les suggestions pour les rencontres de la prochaine fois mais si le désir on pourrait peut-être distribuer on l'avait déjà fait l'année dernière on avait fait circuler sur les réseaux sociaux et tout pour savoir les sujets qui intéressaient nos membres notre réseau de la formation professionnelle et c'est comme ça qu'on avait décidé des sujets en fait mais à la fin de chaque rencontre on a l'opportunité de s'exprimer sur un questionnaire de façon plus anonyme sur les sujets qui nous intéressent est-ce que ça répond à la question M. Lavoie? J'ajoute la réponse en anglais tout au bas de la page du lien qu'on vous envoyait dans le chat il y a exactement ça how can I contribute puis bien sûr de venir nous voir mais il y a un formulaire puis vous pouvez nous envoyer des courrières Bonjour Nicole moi je suis un nouvel enseignant je connais absolument rien technologie je trouve ça vraiment intimidant est-ce que j'ai ma place avec aux après-cours ou qu'est-ce qui se passe là? Ben oui les après-cours c'est ouvert pour tous tous les acteurs de la formation professionnelle sont les bienvenus si vous êtes curieux ou le sujet vous passionne c'est vraiment pour tout le monde et encore une fois ça a l'air arrangé notre échange mais ce n'est pas arrangé nos assos David oui Nicole je pense que je ne me tromperais pas si je parle au nom de tous les régionaux en mentionnant que ça nous ferait plaisir d'envoyer le petit sondage à tous les enseignants de l'AFP le petit sondage pour savoir qu'est-ce qui pourrait les intéresser parce que si je suis un enseignant qui n'a pas participé aux après-cours je n'ai pas accès au questionnaire donc peut-être que ça serait une bonne idée d'envoyer le petit sondage à tout le monde pour savoir qu'est-ce qui pourrait les intéresser donc ce serait le travail du régional d'envoyer ce sondage-là par courriel éventuellement telle suggestion merci David je vais me permettre un commentaire si vous n'avez jamais participé aux après-cours en formation professionnelle c'est vraiment un événement gratuit à ne pas manquer vraiment je vous remercie beaucoup tout le comité des après-cours c'est vraiment un bel espace de partage et de collaboration si on n'a pas d'autres questions on va passer au prochain chantier je vais laisser 3-4 secondes questions, commentaires prochain chantier M. Lavoie merci M. Thibault vous avez cessé votre partage d'écran mon vlimeux il veut que je parle sans appui visuel alors que j'ai tellement l'habitude d'avoir un appui visuel quand je parle alors cinquième chantier portrait numérique de centre de formation professionnelle merci Télécino de passer à la diapo suivante et donc 5 objectifs pour ce chantier document 4 objectifs excusez-moi documenter l'état actuel quant au pédago numérique dans les CFP savoir où est-ce qu'on se situe les centres de formation professionnelle par rapport au numérique ensuite de ça au fil du temps sans doute de devenir un document de référence et de comparaison de voir que ah ça ça se fait dans tel centre ah il y a telle difficulté dans tel autre centre donc de bien documenter les enjeux les bons coûts qu'il y a dans tous les centres ensuite soutenir le développement de la compétence numérique bien sûr et alimenter nous-mêmes notre réseau en voyant ce qui se fait dans un centre et dans l'autre merci au-delà des objectifs on est une équipe de rigolos qui se rencontreront régulièrement oui tu peux donc faisant partie de ce chantier il y a Pascal Marc Jean-François qui s'est joint à nous et il y avait Agnès qui est allée œuvrer sous d'autres cieux depuis cette année mais qui a participé les deux premières années au chantier ainsi que moi-même diapo suivante ça fait déjà trois ans qu'on travaille sur ce dossier-là la première année ça a été une année de réflexion de se poser des questions sur quelles questions on devrait avoir dans le questionnaire donc confection du questionnaire 23-24 on a eu l'administration du questionnaire on a des données qu'on est en train de compiler et cette année on va être à la deuxième itération l'objectif c'est vraiment d'avoir un questionnaire qui est standardisé et qu'on répète d'année après année diapo suivante pour la confection du questionnaire on a fait un choix de plateforme bien sûr vous connaissez Microsoft Forms Google Forms mais c'était des logiciels qui bien que gratuits ou venant avec notre abonnement nous permettait pas d'avoir une logique élaborée ce qui a fait en sorte qu'on est allé vers Lime Survey qui est un logiciel libre qui est assez intéressant à utiliser on a rédigé trois sections 135 questions au total bien sûr quand un centre répond au questionnaire il n'a pas à répondre aux 135 questions ça fait beaucoup de questions mais c'est parce qu'il y a des questions vous savez qu'il y a beaucoup de programmes en FP ce qui fait en sorte qu'un centre va répondre aux questions qui sont relatives aux programmes qui sont offerts dans son centre mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de programmes donc trois sections 135 questions je vous parlais de la logique donc il y avait une question qui filtre où on dit voici les programmes que j'offre ce qui fait en sorte que ça déplie ensuite pour n'avoir que les questions qui sont relatives à ce programme et bien sûr on s'est posé la question pour faire plaisir à Marc bon est-ce qu'on fait une version anglaise du questionnaire donc on a fait un petit effort pour essayer Marc et James bien sûr on a fait un petit effort pour essayer de faire le questionnaire en anglais et on a trouvé je pense une solution mitoyenne intéressante donc ça ça a été notre première année confection du questionnaire diapo suivante Eric s'il vous plaît l'an dernier on a administré pour la première fois le questionnaire on avait un lien ouvert qu'on distribuait à tous les conseillers récits régionaux qui l'ont distribué dans les centres on avait visé une période initiale de septembre à décembre pour remplir le questionnaire on a eu quelques ennuis vous vous rappelez de la grève vous vous rappelez sans doute de l'offensive construction qui a fait en sorte que le personnel des centres était très occupé à autre chose que de remplir un questionnaire ce qui a fait en sorte qu'on a prolongé la période pour remplir le questionnaire jusqu'en février 2024 on a fait des suivis par région puis mon dernier commentaire l'absence de cautionnement c'est qu'il y a certains centres ou certaines directions de centres qui se demandaient d'où ça venait ces questionnaires-là puis pourquoi est-ce que je remplirais ça donc il y avait une absence de cautionnement des grands boss pour dire oui oui c'est une initiative intéressante et on aimerait ça que tout le monde y contribue ce qui fait en sorte qu'on n'a pas eu tous les centres qui ont répondu ce n'est pas toutes les régions qui ont contribué on n'a seulement que 44 réponses pour notre première année notre souhait c'est que pour cette année-ci 24-25 on ait un meilleur cautionnement du ministère ou des grands boss de chacun des CSS pour qu'on ait plus de données pour pouvoir avoir de meilleurs comparables et un échantillonnage plus important diapo suivante merci on est en train de rédiger le rapport mais c'est un petit peu plus long que prévu comme vous voyez dans le chantier on n'est pas très nombreux puis on a notre job à faire de proximité ce qui fait en sorte que le rapport n'est pas encore prêt mais je vous présente quelques résultats rapides donc il y avait une question sur est-ce que le rôle en question le rôle nommé est présent dans votre centre alors on voit que par exemple 75% des centres ont des mentors et plus de 75% ont un technicien en informatique alors que des chefs de département c'est moins à peu près 50% des personnes ressources ou des réapos on en a encore un peu moins deuxième graphique du côté droit on voit une tarte dans laquelle les enseignants légalement qualifiés par rapport à ceux qui ont une autorisation provisoire diapo suivante s'il vous plaît Eric merci d'autres diagrammes graphiques qu'on retient de ces données utilisation de la technologie en classe donc question posée la réponse c'est toujours c'est en bleu donc 20% des centres indiquent qu'il y a toujours utilisation des technologies en classe souvent 31% 40% avec régulièrement et rarement 6% fait à noter il n'y a personne qui n'est indiqué pas du tout ce qui est quand même bien le diagramme suivant quels sont les défis rencontrés à l'intégration du numérique bien sûr le temps sort en premier mais moi je n'aime pas beaucoup cette excuse-là parce que si on met en priorité quelque chose on fait le temps pour pouvoir le réaliser alors si le manque de temps est l'argument principal bien c'est peut-être qu'il faut mettre en priorité le numérique dans nos différentes actions qu'on a à poser et donc là vous avez différents défis qui sont mentionnés selon leur occurrence le nombre de répondants qui l'ont utilisé comme étant des défis rencontrés à l'intégration du numérique merci Eric pour la diapo suivante alors comme je le disais on est toujours en rédaction de ce premier rapport d'enquête on visait fin septembre mais réalistement on n'y arrivera pas on va essayer de viser fin octobre on aurait aimé ça vous pouvoir vous le déposer à cette TNCC si mais c'est pas simple de faire des beaux rapports des bons rapports qui sont pertinents donc on a encore besoin d'un petit peu de temps ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va vous rendre disponible les données anonymisées donc on va avoir les données dans un fichier Excel et vous allez pouvoir accéder à ces données pour pouvoir les filtrer les trier selon votre votre besoin c'est à dire vous aimeriez voir dans les centres qui offrent je sais pas moi le programme SACI combien de profs utilisent les tableaux interactifs alors vous allez pouvoir utiliser ces données et les forer pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs c'est notre souhait et on espère d'ici la fin octobre être capable de vous livrer ça parce que parallèlement à ça je pense qu'il nous reste une diapo parallèlement à ça ouais c'est ça on va arriver sur la deuxième itération déjà on a réfléchi on a eu des erreurs on a eu des difficultés puis là on apprend de ça alors au lieu d'avoir un lien ouvert dorénavant on va avoir on va avoir un lien sur invitation donc on a demandé à nos collègues de chacune des régions d'avoir un nom puis une adresse courriel qui recevra le lien pour remplir le questionnaire ça ça va nous éviter d'avoir des doublons il y a un moment donné on avait 4, 5, 6 remplissages de formulaires pour un centre il fallait se poser la question c'est lequel qui est-elle bon en ayant un lien par centre on est certain que d'un point de vue compilation des données ça va être simple on a simplifié quelques questions il y avait des directions qui trouvaient que c'était rough d'aller chercher le nombre de TP pour chacun des programmes puis c'était beaucoup de temps alors on va y aller à l'aide d'une estimation parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le nombre exact l'idée c'est vraiment d'avoir la grosseur du centre donc on va simplifier certaines questions on a commencé ça il y a 2 ans puis voilà 2 ans il n'y avait pas vraiment notre ami Chad GPT il est sorti en novembre 2022 puis on avait commencé déjà le questionnaire donc on n'avait pas inclus l'intelligence artificielle qui est rendu une donnée essentielle alors on va inclure l'intelligence artificielle dans notre questionnaire et on visera en tout cas on croise les doigts on va ouvrir le questionnaire pour que novembre-décembre ce soit la période visée pour remplir le questionnaire question donc est-ce que votre centre est sur la liste d'invitations alors je vous invite à manifester à votre conseiller récit régional savoir si votre centre est sur la liste des centres qui seront invités parce qu'on aimerait ça avoir le plus de données possible et idéalement le plus de représentation de toutes les régions pas pire Marc Pascal ou Jean-François si vous avez des ajouts à faire je vous invite tu fais tellement bien ça merci Marc merci Pascal pardon monsieur Arsenault oui j'ai une question pour toi monsieur Stéphane les centres qui ont déjà rempli le questionnaire l'an passé je ne sais pas si tu l'as mentionné mais est-ce qu'ils vont le remplir une deuxième fois cette année bien l'idée c'est d'avoir une évolution donc oui il sera à remplir et ce qu'on a comme nous autres comme tâche c'est de voir si on peut pré-populer le questionnaire à partir des données de l'an dernier donc on a 44 centres qui ont déjà rempli l'an dernier le formulaire alors ce qu'on s'était dit c'est ça serait intéressant qu'on puisse pré-remplir le formulaire pour que ça soit plus simple et que les personnes qui l'ont déjà rempli bien il y a une petite longueur d'avance donc il risque d'avoir des nouvelles questions mais il y aura effectivement des nouvelles questions puis on veut qu'il y ait une mise à jour aussi parce que ça évolue donc on veut qu'il y ait une revue des questions pour être sûr que c'est encore les bonnes réponses merci monsieur Lavoie ça fait plaisir laisse faire Joe qui dit de niaiser dans le clavardage ça n'y arrive jamais vous avez des questions des commentaires pour monsieur Lavoie merci Stéphane je vous rappelle que tous les chantiers ont pour objectif d'avoir un livrable donc je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux de contacter votre conseiller régional pour avoir des nouvelles des chantiers si un chantier vous intéresse contactez votre conseiller régional vous pouvez être invité parfois à participer ou à présenter un chantier ça peut être intéressant d'avoir la vision d'un enseignant l'expérimentation d'un enseignant de parfois même de vous enregistrer puis de partager votre succès votre réussite est-ce qu'on a des questions des commentaires sur les chantiers donc on a un petit peu d'avance est-ce qu'on passe tout de suite à la pause oui monsieur Dion tous ces jolis chantiers très intéressants en passant ça va tout se retrouver où tous ces résultats-là est-ce qu'il y a un endroit centralisé c'est certain que tout tout ce qui est livrable je vous conseille de nous suivre sur les réseaux sociaux on va partager ça il y a aussi le Moodle FGA FP que je vous invite à aller vous inscrire puis inscrire vos enseignants il est de plus en plus actif il y a beaucoup de matériel qui va se déposer là je crois que c'est vraiment la meilleure place pour voir l'évolution et puis la plupart des conseillers tous les conseillers régionaux sont sur le Moodle FGA FP donc j'encourage vraiment vos enseignants à s'inscrire puis à participer activement à ce forum-là monsieur Arsenault oui j'en profiter pour vendre ma salade le projet en ATP le parcours autonome qu'Éric a brièvement montré tout à l'heure en ludification j'aurais le plaisir d'accompagner l'enseignante qui a monté ce projet-là lors de la JPNFP donc si ça vous intéresse si vous participez à la JPNFP donc on va montrer les résultats de ce beau projet-là dans un atelier merci David mais je vais revenir Marcel je vais t'appeler Marcel parce qu'on se connait bien mais tu sais mettons l'année passée j'ai créé un projet je l'ai déposé sur le Moodle FGA FP c'est le lieu de dépôt où est-ce qu'on partage notre matériel vraiment aux enseignants on va en parler plus tard sur le Moodle FGA FP je crois Stéphane mais vraiment je pense que c'est la place à aller puis à s'inscrire puis à partager notre matériel excellent donc j'imagine que plus tard vous allez parler de votre site Récit FP aussi yes est-ce qu'on a d'autres questions commentaires est-ce que vous êtes prêt à passer à la pause d'avance donc on est rendu à la portion de l'offre de service du Récit FP pardon donc prochaine diapositive s'il te plaît ça fonctionne pas oui c'est bon donc processus très simple c'est de communiquer avec votre conseiller ou votre conseillère régionale du Récit FP pour une demande de service que ce soit pour de la formation de l'accompagnement ou du soutien pédago numérique puis si vous ne le connaissez pas ou s'il n'est pas disponible vous pouvez nous contacter au service national puis on va vous mettre en contact avec la personne ou on va s'occuper de vous ou trouver quelqu'un avec qui collaborer pour répondre à votre besoin prochaine diapositive s'il te plaît donc notre moyen principal c'est par le courriel qu'on privilégie mais il y a aussi d'autres moyens vous pouvez communiquer avec notre site internet donc vous avez le lien dans la présentation il y a aussi la page Facebook du Récit FP où vous pouvez communiquer avec nous il y a sur le groupe privé Facebook des enseignants et enseignantes du Québec en formation professionnelle on en est on est certains de vous administrateurs de cette page et on collabore régulièrement donc on fait des réponses où on vous vous propose des choses à travers ce groupe privé là puis il y a aussi la page LinkedIn du Récit FP où vous avez l'adresse en ligne on va passer maintenant à l'offre de services plus particulières des services nationaux du Récit en formation professionnelle merci le service national du Récit en formation professionnelle offre un soutien d'accompagnement essentiel aux enseignants de la formation professionnelle à travers le Québec en collaboration avec les services régionaux voici l'aperçu de notre offre de services nous faisons d'accompagnement pédagogique en collaboration avec les services régionaux le service national nous propose d'accompagnement personnalisé aux enseignants pour l'intégration efficace du numérique dans leurs pratiques pédagogiques cet accompagnement vise à développer les compétences numériques des enseignants et à optimiser l'utilisation des technologies en classe nous offrons des ateliers et des webinaires le service organise régulièrement des sessions de formation sur divers sujets liés à l'utilisation des technologies en formation professionnelle ces formations se donnent directement dans les centres de formation ou lors des nombreux événements ne manquez pas l'occasion de venir nous serrer la presse virtuellement à la journée numérique à la journée du numérique en éducation le 1er novembre et en personne à la JPNFP le 8 novembre prochain où nous animerons des ateliers très innovants de plus le service national entame sa tournée mondiale qui le conduirait en bourse le 11 octobre pour une formation sur la modélisation et l'impression 3D et à Montréal le 6 décembre pour une formation sur le jeu d'évasion en réalité augmentée de plus une rumeur insistante nous dit qu'un ou des ateliers seront proposés au colloque de la COP qui se tiendra du 15 au 17 avril une excellente raison pour s'intéresser à ce colloque de plus une vaste collection de ressources pédagogiques numériques est mise à la disposition des enseignants pour enrichir leurs cours et faciliter l'apprentissage des élèves je parle des ressources en ligne de nombreux tutoriels articles sont disponibles sur notre site web et notre chaîne YouTube nous animons comme Patrick le dit le Facebook du récit en formation professionnelle en faisant la promotion des bonnes pratiques et des innovations nationales et régionales de plus en collaboration avec les services régionaux nous offrons une assistance technique pour l'utilisation et l'intégration des outils numériques dans l'enseignement cela inclut des conseils sur le choix de plateformes d'apprentissage des logiciels spécialisés des équipements adaptés aux différents programmes de formation professionnelle le service national encourage et soutient le développement de projets pédagogiques innovants intégrant les technologies Ces initiales-ci visent à améliorer l'engagement des élèves et à les préparer aux exigences technologiques de leur futur métier de plus nous animons plusieurs communautés de pratiques comme les chantiers et différents comités et nous assurons une veille technologique à jour par ailleurs nous avons plusieurs formations en présence ou à distance qui sont disponibles rapidement donc la création de capsules vidéo pédagogiques création de jeux d'évasion en réalité augmentée création de vidéos et de photos 360 la modélisation et l'impression 3D utilisation de Goformative Kumo Space utilisation de Moodle H5P ou Nearpod et plus encore donc est-ce que vous avez des questions des commentaires sur ce que le service national peut faire pour vous Jenny Est-ce que j'ai bien compris que vous pouvez venir nous voir pour de l'impression 3D jusqu'à sur la Côte-Nord bien ça serait à discuter pour ce qui est frais de déplacement voir avec ma gestionnaire ta gestionnaire comment qu'on peut faire quelque chose c'est sûr Jenny que si tu demandes au service national on s'en va sur la Côte-Nord puis tu fais déplacer quelqu'un pour deux heures non ça marchera pas on va évaluer la pertinence de le faire à distance si on peut le faire s'il faut vraiment y aller en présence on va regarder si on peut faire deux jours au moins d'accompagnement pour que ça veille la peine aussi parce que vous êtes loin mais on peut s'arranger Jenny on n'a plus d'un tour dans notre sac mais c'est ça je t'invite à contacter ton service national et de discuter avec eux je crois qu'ils sont très ouverts parfait merci beaucoup est-ce que des questions des commentaires pour le service national oui Marc quelle est ta question tu as toujours une question Marc c'est une farce bon parfait c'est très bien Eric que je vais avoir ma question dans 5 ou 6 minutes je vais lever la main à ce moment là parfait en passant si vous êtes sur vous allez sur le Facebook puis vous faites une conversation c'est un membre du service national qui va vous répondre on a une adresse générique qui est disponible sur notre page internet puis on a je vais vous donner le contrôle puis on a on peut nous rejoindre de plusieurs façons donc on est très joignable mais si vous nous contactez on met toujours votre service régional en copie conforme puis on lui laisse continuer s'il y a besoin de nous on continue avec lui sinon c'est lui qui prend le lead de cette de cette conversation là parfait je laisse le contrôle Stéphane puis je ferme mon micro mon micro Stéphane alors je disais d'un côté il y a les services nationaux qui viennent de vous présenter une certaine offre et de l'autre on a quand même pas mal de conseillers régionaux qui ont aussi leur offre ça a été un petit exercice qu'on a fait en début de semaine où j'ai demandé à mes collègues de faire la liste de tout ce qu'ils offraient comme service dans leur région j'ai essayé j'ai essayé de ramasser ça en quelques diapos puis je me suis fait aider par Gamma pour une portion alors l'offre de services c'est regroupé en trois volets former accompagner et réseauter alors au niveau de former et là vous voyez mon petit logo en bas Made with Gamma alors ceux qui ne connaissent pas Gamma c'est un outil d'intelligence artificielle à qui on fournit du texte et qui monte une présentation à partir du texte fourni alors l'offre de formation des services régionaux se décline en plusieurs portions fondamentaux du numérique c'est-à-dire les éléments de base infonuagique 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 intégration du numérique donc utiliser son appareil ensuite les outils interactifs en classe on a les écrits interactifs bien sûr donc les BenQ les Active les Smart on a les activités interactives du type Kaout Forms H5P et les environnements numériques d'apprentissage de type Google Classroom Model Teams alors des formations que vous pouvez demander à votre service régional et si celui-ci n'est pas à l'aise avec un sujet bien il se retourne vers les autres services régionaux il lève la main puis il dit hey peux-tu venir m'aider à donner cette formation-là il faut bien voir qu'on travaille en collégialité et que toutes ces formations que j'ai regroupées dans les diapos bien on peut les offrir chez vous si c'est pas un c'est l'autre qui va venir vous aider continue dans la création de contenu des capsules vidéo vous voulez monter des capsules vidéo que ce soit avec Canva ClipChamp iMovie ou Final Cut préparer des documents pédagogiques avec Word, Excel, PowerPoint Canva, Genially et créer des ressources libres donc des ressources qui sont utilisables sans avoir demandé le droit d'auteur l'accessibilité ceux qui me côtoient savent que c'est un de mes petits dada donc quels sont les outils pour vérifier l'accessibilité quels sont les formats adaptés puis faire des designs qui sont inclusifs ensuite bien sûr les technologies émergantes vous voulez avoir une formation sur l'intelligence artificielle ou sur les réalités immersives et bien sûr dans tout ce qui est la gestion du numérique donc communication organisation gérer ses rendez-vous etc. Vous remarquerez que nos services régionaux sont très actifs dans les différents colloques liés à la FP donc le 1er novembre on va être à la JNA 2024 la semaine suivante je pense que c'est le 8 novembre on va être à la JPNFP ensuite en avril assurément qu'on va être présent du 15 au 17 avril à Québec pour le colloque de la COPS et en juin fin mai début juin c'est l'ancien colloque de la TRIAC qui est maintenant qui s'intitule le colloque organisé par la Fédération voilà pour la première portion sur le former donc on donne des formations d'autre part on peut vous accompagner on peut vous accompagner ou accompagner les mentors pédago numériques on peut vous accompagner Eric fais pas ça Eric on peut aussi vous accompagner dans les demandes budgétaires donc on a eu plusieurs personnes plusieurs centres qui ont levé la main on les a aidés à faire les demandes pour la mesure 55-90 on aide aussi beaucoup pour le soutien du personnel enseignant dans la mise en place d'une nouveauté pédago numérique toujours dans le accompagner c'est une demande qui est répétée donc le suivi des élèves comment mettre en place un suivi d'élèves qui est optimal donc on analyse la situation on vous propose des améliorations ou des outils pour faire un bon suivi modèle bien sûr qui est central dans l'enseignement individualisé modèle en ATP entre autres avec le plan de travail et le troisième le quatrième ici implantation d'une structure numérique de gestion du matériel bon c'est quelqu'un qui en avait long à dire qui a eu beaucoup de mots pour dire qui veut vous aider à mettre en place une structure de gestion du matériel toujours dans le accompagnement sensibilisation de SACI avec Ubisim et Hololens création de scénarios interactifs avec MyDispense implantation de systèmes de traçabilité médicale donc pour les programmes de RDM on a fait ça et dans le troisième volet des services qu'on vous offre on se réseau beaucoup on s'appuie les uns sur les autres et on vous invite aussi à vous réseauter donc nous on participe au chantier et au comité du récit on favorise les collaborations inter-CSS pour la création de matériel de partage pour la création de groupes de discussion et création de réseaux de contacts et orientation du personnel du personnel vers des lieux de partage centralisé qu'on va vous parler dans quelques instants merci Joe pour me mentionner qu'il y a une diapo qui est moins accessible c'est laquelle ça si je reviens en arrière je ne peux pas il va falloir que je laisse cède la parole au côté anglophone puis on prendra la question sur tous les services à la fin merci beaucoup Stéphane c'était tellement bien dit je veux juste faire quelques ajouts et précisions pour le côté du récit vocational training pour la clientèle anglophone alors voilà notre mandat national et régional pour moi puis mon bras droit Marc Vizina ressemble beaucoup à celle de nos collègues du côté francophone on répond aux demandes de besoin de formation et d'accompagnement prochaine diapo s'il vous plaît télécineau merci alors oui la demande des formations et des accompagnements des ateliers qui spécialisent dans les sujets variés tels que l'intelligence à fourticelles qu'on a donné un atelier vendredi dernier au CFP Verdon dans la région de Montréal on parle aussi on parle aussi de deux ateliers en préparation pour le Lennoxville Training Center qui fait partie de la commission scolaire Eastern Townships alors des belles formations et accompagnements prévus pour cette année et également c'est de travailler avec les équipes des CFP notamment les enseignants et nos conseillers pédagogiques locaux et régionaux pour assister avec les équipements de la mesure 50-590 Next slide Alors on va donner quelques ateliers cette année à des colloques puis des événements variés on a le colloque QPAT qui s'en vient bientôt dans quelques semaines on a aussi un atelier de cybersécurité que le récit Vocational Training va donner en français le 1er novembre à la GNA et aussi le 8 novembre en anglais à la GPNFP à Victoriaville alors on vous compte d'être parmi nous pour apprendre tous sur ces sujets intéressants et pertinents Prochaine diapo Alors voici notre site web je crois qu'il était dans le clavardage à un moment donné mais je vais laisser marquer pour vous mettre à jour avec notre site web où on peut voir les informations pour nous rejoindre et ainsi notre service d'offre ou offre de services qui est aussi disponible sur notre site web alors on a d'autres informations pour nous rejoindre soit via notre site web ou aussi une autre manière dont je vais vous parler très bientôt prochaine diapo Alors ici on retrouve nos ateliers qu'on a donnés à travers les années quand on donne un atelier on s'assure de laisser nos ressources et nos traces sur notre site web alors tel que mentionné vous pouvez venir visiter notre site et peut-être aussi avec chaque visite que vous venez chez nous vous pouvez apercevoir que les ateliers sont mis à jour alors c'est sûr que si on donne un atelier on peut la refaire et c'est vraiment en guise pour les CFP qui demandent un atelier ou une formation sur demande alors voici tous nos ateliers offerts dans le passé prochaine diapo D'autres informations pertinentes et importantes alors ici on trouve une page qui décrit les mesures budgétaires qui sont disponibles pour la clientèle en formation professionnelle alors c'est quand même comme un petit recours ici un petit carnet qu'on peut garder dans notre poche pour se mettre à jour avec les règles et mesures budgétaires pour l'année qui s'annonce et si vous voulez d'autres informations supplémentaires encore une fois soyez parmi nous pour nous rejoindre via notre site web prochain diapo Nouveau pour cette année on offre des sessions d'intervention juste à temps mais en anglais we call it just in time live services or solutions alors c'est l'acronyme JITS alors deux fois par semaine les mardis et jeudi sauf pour aujourd'hui on offre des sessions de 9 à 11 heures le matin ainsi que 13 heures à 15 heures les après-midi alors ça c'est une heure où vous pouvez nous rejoindre au récit vocational training c'est comme le voctoc café qu'on a mentionné it's a safe space on peut échanger on peut vous aider on peut vous dépanner alors prenez prenez cette offre et venez nous voir pour en discuter de n'importe quel sujet puis ça nous ferait le plaisir d'échanger et comme mentionné de vous dépanner au besoin prochaine diapo alors comme mentionné comme mon cher collègue Marc on a deux choses sur cette diapo la première c'est notre fameuse infolettre ByteSize News qui est une édition qui est offerte à chaque mois alors ici on a la version la plus courante la plus récente pardon et à droite aussi Marc a déjà parlé des voctoc café qui a normalement par mois quatre lundis vraiment distincts différents mais croyez-nous il y a tellement des beaux échanges qui se passent ici une période une personne de la rencontre est enregistrée et l'autre partie ne l'est pas alors encore une fois sans me répéter c'est vraiment un espace sécuritaire pour échanger sans crainte et voilà alors ça fait le tour pour le service Récit Vocational Training merci est-ce qu'il y a des questions des commentaires on passe au point suivant les nouvelles des partenaires Stéphane oui en fait pour les partenaires il y a habituellement on leur demande qu'est-ce qu'ils ont de nouveau à proposer puis on vous en fait part pour cette TNCC ici on a seulement que deux partenaires qui nous ont fourni de l'information donc on a les services éducatifs complémentaires et la fédération donc je te cède la parole Jean-François pour parler des services éducatifs complémentaires merci beaucoup Stéphane services complémentaires là c'est très simple c'est pas des récits mais ils sont un incontournable je vais partager mon écran bientôt je vais vous vous faire un petit petit résumé auparavant ce sont quatre personnes exceptionnelles en orthopédagogie entre autres quatre filles exceptionnelles elles sont là pour supporter la clientèle au niveau scolaire sur les adaptations scolaires sur tout ce qui touche la relation élève-enseignant pour ma part j'ai eu l'occasion il y a plusieurs années de présenter avec une des filles qui est dans l'équipe choc et ce fut une formation exceptionnelle c'était sur la relation élève-enseignant justement alors c'est une belle collaboration que les récits on a avec les récits nationales pour la régionale parce que je viens d'arriver il y a quelques mois il y a trois mois en avril je viens de revenir c'est une belle collaboration qu'on a avec elles parce que elles doivent aussi mettre des outils technologiques en place et nous on peut les aider dans cette intégration là alors je partage mon écran je vous présente ça un petit peu voilà et ici cette fenêtre là comme ça alors tout ça pour vous dire qu'on arrive sur Carrefour FP FGA si vous tapez service éducatif au niveau sur internet sur Google vous allez tomber sur leur site internet probablement alors vous avez l'équipe choc qui est là vous avez le projet wow qui est là le calendrier de leur formation de leur webinaire l'infolette et les contacts également alors si par exemple là je m'en vais dans l'équipe choc alors vous allez retrouver ici de l'accompagnement qu'elle peut faire de la formation qu'elle peut le faire des exemples par exemple le soutien à l'apprentissage de santé bien-être des étudiantes etc et ça ce sont des formations qui sont disponibles à l'ancierté de notre clientèle formation professionnelle enseignant psychoéducateur TES etc conseiller pédagogique bien entendu alors je vous invite à aller voir ça ici quand on va par exemple dans les webinaires on va retrouver aussi une petite formation sur la formation professionnelle des outils pour mieux accompagner les élèves alors il y a de l'information incroyable que vous pouvez retrouver sur leur site internet si vous allez dans le contact vous allez retrouver les quatre personnes dont je vous parlais qui est Martine Veillette psychoéducatrice Karine Jacques qui est orthopédagogue Karine Martin également et Lucie Tremblay qui est aussi orthopédagogue vous allez pouvoir communiquer avec eux et elles font leur service au niveau national et pas juste régional même s'ils sont avec la CSC et ils font ça au niveau national je vous invite vraiment à solliciter leur service avec les élèves en besoin particulier j'ai un parti pris parce que ma fille est justement dans ce processus là alors mais incroyable faites affaire avec eux elles ne pouvaient pas être là ce matin on parlait pour eux alors j'espère avoir été à la hauteur de leurs attentes pour avoir parlé pour eux merci beaucoup Stéphane merci Jean-François on va demander à Télécino de repartager la présentation pour parler du deuxième partenaire qui nous a transmis des nouvelles donc la fédération des centres de services scolaires du Québec qui nous a soumis quelques nouvelles alors si on fait un petit clic Télécino on va pouvoir voir qu'ils ont d'abord mis en place une mécanique pour pouvoir faire des offres de formation FGA-FP c'est principalement pour les gestionnaires mais les conseillers pédagogiques peuvent aussi retrouver leur compte donc quand vous cliquez le lien ça va vous permettre de voir l'offre de formation qu'ils ont pour la FGA et la FP ensuite ils ont bien sûr une infolettre alors ils nous demandent de vous diffuser l'information à l'effet que vous pouvez vous abonner à l'infolettre de la fédération je mets le lien pas accessible vous m'excuserez dans le clavardage Joe tu peux l'écrire que le lien il n'est pas accessible merci Eric de cliquer pour voir le petit lien ensuite de ça comité de travail mis en place il y a eu beaucoup de il y a beaucoup d'enjeux liés à la formation en ligne surtout liés aux évaluations alors ils ont mis en place un comité pour réfléchir à comment faire une évaluation locale mais à distance donc comité de travail mis en place qu'ils me mentionnent et finalement dernière nouvelle relativement à la fédération ils sont en train de faire une tournée des régions donc le comité de gestion TREAC de la fédération fait une tournée des régions pour reprendre le pouls de chacune des régions d'un point de vue de la formation professionnelle si vous n'en avez pas entendu parler vous pouvez contacter votre représentant de la fédération pour savoir quand est-ce qu'ils vont venir dans votre région voilà les nouvelles que j'ai eues de la fédération on avait le calendrier qui veut le présenter le calendrier c'est vrai j'ai oublié le calendrier donc c'est Joe qui a fait ça le calendrier merci ah donc dans le on va en parler tantôt mais il y a plusieurs événements qui s'en viennent puis ça a été regroupé dans un tableau et donc vous pouvez retrouver dans ce tableau tous les événements liés au numérique en formation professionnelle qu'on trouve d'intérêt et donc vous les avez regroupés à cet endroit mettre le lien vous permettra d'avoir les informations sur les différents événements à venir merci de mettre le lien Eric question de Sam comment devenir partenaire bureau canadien du soudage de collaborer avec le récit pour le nouveau programme 53-82 on a une équipe on va en parler tantôt mais il y a un on a quelques collègues du récit qui qui chapeautent une équipe de collaboration alors je pense que Sam ça serait sans doute avec Jany que que tu pourrais entamer des discussions pour voir comment collaborer avec l'équipe soudage de assemblage qui a été mise en place au niveau provincial plaisir alors c'était la section nouveauté des partenaires je te recède la parole Eric je crois qu'on est rendu autant de concertations par région je vais laisser le contrôle à mon collègue Jean-François Meunier rebonjour à vous tous théorie d'université bien entendu il faut le dire un petit peu le socio-constructiviste c'est de mettre l'accent sur le contact avec les autres pour construire ces connaissances alors on trouvait important entre régions de vous laisser du temps pour que vous puissiez jaser entre vous sur différents projets vous allez pouvoir rencontrer vos récits régionaux jaser de certains sujets qui vous intéressent des problématiques des prises de rendez-vous etc profitez-en pour les questionner profitez-en les régionaux pour rencontrer ces gens-là alors c'est divisé en salle ce que nous avons fait pour s'assurer que tout le monde est ensemble on a mis la région 6 donc Montréal ensemble on a mis la région 4 et 17 ensemble la région 5 et 16 ensemble vous êtes 24 gros gros groupe la 3 et la 12 ensemble vous êtes 13 1 et 11 vous allez être 11 chiffre qui revient nous avons mis la région 7 13 14 et 15 ensemble qui est 15 personnes encore le même chiffre et on termine avec les régions 2 8 9 et 10 qui vont être ensemble et non là vous ne serez pas 10 vous allez être 17 et je vais ouvrir les salles bientôt est-ce que vous avez des questions auparavant Marc tu as une question où est-ce que tu vas envoyer James et moi dans la région pour qu'est-ce qui est de James il s'en va dans la région numéro 5 qui est l'Estrie mais il pourrait nous demander d'aller dans une autre région et pour qu'est-ce qui est de toi Marc il faudrait que je le vois où est-ce que je t'ai mis dans quelle région que je t'ai mis ben non c'est juste que vous êtes tellement beaucoup il y a tout près de 90 personnes alors Marc Marc je vais voir écoute je n'allais pas sous la main rapidement Eric tu as une on a en premier Stéphane qui a une question combien de temps on a en petit groupe ben 10 à 15 minutes on est un peu d'avance alors on est à peu près facilement 20 minutes d'avance on avait prévu vous laisser 10 minutes je pense qu'on va y aller avec un 10 et 15 fait que vous allez vous allez on va aller vous rechercher fait que 10 et 15 minutes environ et puis nous on va se promener les régionaux moi je vais en tout cas je vais aller voir dans les salles puis je vais aller ziuter si c'est permis David est-ce que c'est possible que les participants ne connaissent pas leur numéro de région ben oui on pourrait les dire ça serait une excellente initiative David et à cet égard je vais partager finalement mon écran puis je vais vous remontrer un peu je vais aller chercher ici une fenêtre je vais aller chercher mon navigateur internet qui est ici et quand vous allez sur le fameux site du récifp.qc.ca vous allez arriver bien entendu sur la page de démarrage et là quand vous allez je vais peut-être grossir un petit peu pour les petits yeux alors quand que vous allez dans contact vous allez pouvoir aller dans régionaux et dans régionaux nous avons fait une carte Genially qui est ici et là de là vous avez finalement la carte du Québec avec les régions qui sont ici alors si vous n'êtes pas sûr dans quelle région vous êtes vous pouvez cliquer sur la région par exemple moi je ne sais pas dans quelle ville ou quelle ville a la région 10 si je m'en vais là-dessus je vais voir que c'est Johan qu'il est et j'ai une petite carte qui provient du ministère du développement durable et des parcs qui me dit en gros les grandes pas les régions mais les secteurs qui comprend cette région-là alors Johan a deux régions pour lui il y a la région numéro 8 et la région numéro 10 et éventuellement vous allez avoir accès aussi aux coordonnées pour rejoindre Johan ainsi que les divers conseillers pédagogiques je suis à terminer cette partie-là alors vous pouvez faire retour ici et vous allez retourner sur la carte du Québec bien entendu Laurentide n'est pas encore et vous pouvez cliquer sur le numéro et vous pouvez venir cliquer aussi sur la région sur laquelle vous êtes Laurentide n'est pas encore desservie au complet il est à combler l'offre elle est faite ça va venir bientôt il me reste des petits ajustements à faire et vous avez bien entendu le service anglophone qui est avec Marc Vezina et j'espère avoir bien traduit son texte si c'est tel pas j'ai utilisé l'intelligence artificielle alors si c'est pas le cas il va me le dire j'en suis persuadé est-ce que David j'ai répondu à ta question je pense que tu as répondu à la question de plusieurs participants probablement excellent je vais arrêter mon partage alors très important les régionaux ils sont là pour vous aider ils sont là pour vous supporter et nous les nationaux comme on disait un peu plus tôt on est là également pour vous supporter les régionaux et vous aider aussi au niveau des autres personnes alors je vous assigne tout de suite si jamais vous êtes pas dans une salle j'ai deux personnes que je ne savais pas dans quelle région vous êtes alors vous me le direz quand que ça sera rendu bonne rencontre un petit 10 à 15 minutes et nous on va se promener je pense que tout le monde est arrivé j'ai eu deux trois commentaires qui disaient que cette session de 15 minutes a été très très formateur pour plusieurs d'entre vous je suis certain que vous en aurez probablement pris plus voici Jany qui fait des signes on regardera pour la prochaine TNCC qu'est-ce qu'on fait mais ce fut bénéfique pour tout le monde c'était le but je rappelle que le socio-constructiviste c'est d'échanger et d'apprendre pour moi c'est important c'est ce que je prône comme style d'apprentissage quand je donne des petites formations alors on est rendu où à qui alors je ne sais pas c'est qui qui présente ce comité-là mais je suis la prochaine c'est bon on avait ben c'était moi justement c'est drôle parce que c'est moi qui introduisait les nouvelles personnes fait que Jany vas-y donc avec ton projet je t'écoute alors c'est pas un nouveau projet il y en a beaucoup qui l'ont entendu parler mais malheureusement c'est encore certains centres ne sont pas toujours pas en courant alors l'année passée il y a eu un enjeu d'un besoin de se réseauter pour apprendre entre autres à utiliser la soudeuse virtuelle Millard qui nous a amené à trouver le besoin de se réseauter pour fabriquer le matériel pour se créer notre matériel pédagogique pour le nouveau programme de soudage assemblage et là on est est-ce que c'est possible de passer à la prochaine diapo s'il vous plaît alors nous sommes maintenant rendus à 12 régions qui participent et 20 centres de formation professionnelle différents anglophones francophones si vous souhaitez je vous invite à cliquer sur l'image ça nous donne quand vous aurez le document je pense qu'un jour c'est la petite infographie mais dans le fond il y a des enseignants il y a des CP il y a des CP récits il y a des directions on a une équipe Teams dans laquelle on participe tout le monde puis on peut s'échanger et au bout tout le monde va pouvoir partager dans le fond ils ont pris chaque CFP a pris une compétence de façon générale et doit la développer dans un cours Moodle qui sera partagé à tous et modifiable donc les gens vont se prendre le fichier du cours vont pouvoir le modifier le personnaliser à leur goût donc c'est encore le temps d'embarquer ceux qui le souhaitent il reste quelques compétences et il reste des tâches à accomplir sans problème dans un monde idéal nous on rêverait les CP récits qui participent à l'aventure on rêverait que ce soit tout le monde comme ça le matériel serait donné à tout le monde simplement pour l'instant le choix de la gang a été que le matériel reste entre nous donc ceux qui participent auront accès à tout ce beau matériel sans aucune obligation de l'utiliser c'est à vous de voir après qu'est-ce que vous en souhaitez mais dans l'obligation de fournir du matériel pour la gang donc vous pouvez parler à votre récit régional ou me contacter si vous souhaitez vous joindre parfait merci beaucoup Jeannie merci Jeannie fort intéressant des 12 régions 20 centres de formation professionnelle c'est vraiment une belle réussite de collaboration j'adore on s'en va avec Jonathan Bédard on a une question avant de Stéphanie qui a levé sa main vite vite Stéphanie Gontier oui bonjour je voulais juste applaudir j'ai pas pris le bon piton c'est bon aucun problème alors on s'en va avec Jonathan Joe avec soutien informatique yes ben c'est un peu dans le même sens que Jeannie à la différence de soudage assemblage qui eux ont encore un an avant l'implantation obligatoire soutien informatique l'an dernier on était dans l'urgence d'agir c'est-à-dire que l'implantation se faisait là à l'automne 2024 alors la collaboration c'est ce que je disais dans ma petite région tantôt dans ma sous-salle à la gang c'est que les collaborations naissent présentement parce qu'il y a un ou des personnes qui lèvent la main puis qui disent j'aimerais ça collaborer avec d'autres pour bâtir du matériel ou encore pour échanger sur les pratiques comment vous le vivez chez vous soutien informatique c'est né comme ça puis c'est né dans le salon FP qu'on va parler tout à l'heure et dans l'urgence d'agir l'an dernier on s'est dépêché à créer un cours Moodle qui devenait l'espace de partage de matériel on ne s'est pas divisé les compétences nous autres c'était plus un potluck c'est comme un buffet à volonté les gens venaient déposer leur matériel puis pouvoir partir avec d'autres matériels partagés c'est comme ça que ça avait été géré il y a un petit formulaire d'engagement à valeur morale que les gens remplissent d'emblée pour avoir accès à l'entièreté maintenant on s'est vite rendu compte qu'un cours Moodle venait avec des limites de stockage il y a eu puis là c'est à droite dans ma diapo c'est-à-dire une équipe Teams qu'on a créée parallèlement à ça où est-ce que ça devenait l'endroit pour aller stocker le matériel plus volumineux puis petit à petit finalement nos rencontres se sont déplacées dans cette équipe Teams-là puis là on est en train vraiment d'exploiter l'équipe Teams et cette année les enseignants notre première rencontre d'AO je dis les enseignants mais les CP aussi on a un peu torté le pouls puis on a décidé à la lumière de tout ce qui avait été nommé de changer donc de changer le mode de fonctionnement donc on a une rencontre par mois chaque rencontre mensuelle c'est dédié à du temps donné au prof et au CP de discussion donc on a un premier 15 minutes vous voyez les canaux dans notre équipe Teams donc il y a un canal les rencontres où est-ce que là on a un 15 minutes de points communs tout le monde ensemble puis ensuite quatre grandes thématiques on est en sciences informatiques donc logiciels vous avez les numéros de compétences qui concernent la thématique logicielle et matériel profession réseau puis tout l'avant-midi dans le fond de cette journée mensuelle il y a un 45 minutes c'est des blocs de 45 minutes où est-ce que là on va jaser logiciel donc les gens on a un document collaboratif les gens vont mettre leurs questions leurs points les gens vont répondre c'est des échanges puis on avance comme ça ça permet aussi aux gens de venir par exemple tâchant qu'à 11h on va parler de réseau ça leur permet de se connecter à ce qu'ils vivent présentement il faut savoir je le répète que ces profs-là sont en implantation en ce moment ils sont encore dans bâtir le matériel parce que je vais l'enseigner par exemple dans 2-3 mois donc là ils échangent beaucoup puis c'est super c'est super riche les discussions on ne comprend pas tout parce que c'est du jargon de prof de soutien informatique mais ça reste que c'est c'est comme ça que c'est fait présentement pour soutien informatique on a un collègue autour de la table un coordonnateur qui s'appelle Jean-François Bernard Martin Renaud était aussi un autre coordonnateur de cette collaboration-là je ne sais pas si les gars ont de quoi rajouter par rapport à ça la communication ça a été ce qui a été demandé le plus les échanges puis avec ce qu'on a vécu la dernière rencontre comme tu disais Jonathan il y a vraiment eu des échanges très 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 riches puis nous autres on était à l'écoute pour voir ce que eux autres voulaient puis on a mis ça en place donc quand on voit que ça fonctionne puis on voit le sourire puis on voit la motivation c'est vraiment vraiment on va dire notre paye dans ce cas-là Merci beaucoup Jonathan pour ce partage-là encore une fois c'est du partage de la collaboration entre plusieurs centres de formation professionnelle sur un DEP est-ce qu'il devrait avoir ça partout je pense que oui mais c'est une belle collaboration on l'a vu avec Soudage on le voit avec Informatique alors pourquoi ne pas en faire d'autres éventuellement alors si vous en avez si vous voulez en faire une n'hésitez pas faites appel à nous puis on essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut faire on s'en va avec Stéphane au niveau du salon FP bien entendu le salon FP qui est sur le je vais le laisser parler finalement ben oui merci Jean-François alors bon vous entendez souvent le dire model par ci model par là donc il existe une plateforme qui est financée par le ministère de l'éducation qui est offerte à tous les centres FGA et FP qui s'appelle donc model FGA FP et qui permet à un enseignant qui est orphelin de model qui n'a pas de model dans son centre de pouvoir utiliser cette plateforme-là pour pouvoir enseigner avec ses élèves donc on le sait model c'est une plateforme de formation pour permettre à l'enseignant avec ses élèves d'avoir une séquence d'apprentissage mais on l'utilise de façon détournée aussi donc on utilise model pour inciter les enseignants à collaborer à partager à se poser des questions l'idée c'est d'avoir un espace de réseautage dont on a le plein contrôle quand on se retrouve sur Facebook ou ailleurs que les profs exposent des problématiques ben c'est étalé au grand jour alors que là quand on est dans le salon national des enseignants à FP c'est un espace contrôlé par nous les conseillers récits c'est nous qui pouvons admettre une personne dans cet espace et ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des sections par secteur de formation professionnelle comme vous pouvez le voir là sur l'image donc il y a une première section d'intérêt pour l'AFP et ensuite de ça on a des sections par secteur d'enseignement et donc on invite tous les enseignants de la formation professionnelle du Québec à s'inscrire à cet espace-là parce qu'il y a un forum par DEP pour pouvoir poser des questions partager des bons coups bref un bel espace à partir duquel est dessus entre autres le truc en soudage assemblage je crois puis en soudage informatique c'est à partir en partie du réseautage qui se faisait dans les forums que ces groupes de travail ont été mis en place alors si vous avez des enseignants qui ne font pas partie et qui se sentent isolés bien demandez-leur de s'inscrire passez par votre conseiller ici régional pour vous inscrire à l'espace de modèles FGIFP merci beaucoup Stéphane donc n'hésitez pas à aller vous inscrire c'est un bel espace Ève qui va nous présenter le team d'équipe des conseillers pédagogiques alors Ève je te laisse la parole oui bonjour tout le monde donc ce projet-là est venu d'un de mes centres une équipe de CP qui me mentionnait qui trouvait ça difficile donc qui manquait de réseautage entre les CP en FP puisque une CP en FP c'est on peut dire all-dress lorsqu'elle arrive si on fait un parallèle avec le secteur jeune qui est plus spécifique donc on s'est concerté tous les collègues ensemble avec ce besoin-là et l'idée de créer une équipe Teams des CP a été implantée donc vous devez aller sur CSQC l'instance CSQC du ministère et l'équipe s'appelle COP CP FP il y a déjà plusieurs CP qui en font partie donc je vous invite si vous n'êtes pas inscrit à cette équipe-là d'interpeller votre conseiller ici pour vous y inscrire c'est vraiment pour vous cet espace-là on va l'utiliser pour le numérique mais c'est aussi pour autre chose vous avez des questions concernant un programme en lien avec l'évaluation on vous invite c'est votre espace vous pouvez l'utiliser puis ben moi quand je vois passer quelque chose qui est intéressant je l'insère comme les capsules vidéo qu'une conseillère pédagogique a fait qui sont vraiment intéressantes puis il y a d'autres CP ici aussi qui vont intégrer des choses éventuellement quand on va voir des trucs intéressants donc voilà merci beaucoup Eve de ton ton commentaire ton intervention et là on arrive sur l'infolettre qu'est-ce que c'est que l'infolettre c'est une fois par mois qu'on vous envoie si vous êtes inscrit de l'information on a trois sujets principaux le rayonnement il y en a deux autres on met le calendrier des événements qui s'en viennent le prochain mois et bon on vous envoie de l'information à tous les mois comme ça c'est important de s'inscrire si vous voulez être au courant de ce qui se passe en FP et c'est excessivement facile d'aller s'inscrire si vous ne l'êtes pas quand vous allez sur notre site internet du récit FP il va y avoir en haut à droite infolettre et dans la section infolettre il va y avoir un endroit où est-ce que vous allez pouvoir vous inscrire alors voyez-vous dans la main de place pour qu'est-ce qu'il y ait des contacts communiqué avec nous à gauche vous allez retrouver un endroit pour nous envoyer un message au niveau national si ça concerne une question pour les régionaux on va le transférer à votre régional et si vous voulez vous inscrire à notre infolettre à droite vous allez pouvoir vous inscrire en tant que direction si vous êtes membre de la direction conseiller pédagogique conseiller pédagogique TIC ou orthopédagogue et autres spécialistes faites votre choix là-dedans et ça va vous être envoyé alors vous pouvez vous inscrire c'est important si vous le faites vous allez recevoir nos communications au niveau anglophone Marc sur la diapositive suivante je vous ai mis un peu d'informations à propos de l'infolettre qu'on publie en anglais neuf fois par année sur une base mensuelle sous les headlines on met des nouvelles importantes comme récemment il y a eu des millions offerts par la commission des partenaires du marché du travail pour l'innovation dans les métiers les abonnés en ont entendu parler on a une chronique de Lucie Tremblay qui est des services éducatifs complémentaires dont on parlait plus tôt qui sert les communautés FGA et FP anglophones sous Cookie History on vous met des projets dans lesquels on est impliqué entre autres un rapportage sur le laboratoire de simulation d'un centre de la commission scolaire Lester B. Pearson en santé sous Bookmarks on met des ressources en ligne pour les enseignants dans les centres ou pour les centres la dernière entrée c'était sur Speaker Progress qui est une dimension de Teams qu'on peut utiliser avec les élèves en anglais pour leur faire pratiquer leurs compétences de présentation orale sous Cyber News des nouvelles de l'industrie des technologies le dernier article qu'on a relayé c'était sur les tentatives de la Californie d'établir des régulations en IA puis sous Calendar bien évidemment les dates de développement professionnel d'événements de développement professionnel à venir mais aussi des événements comme le Mondial des métiers qui avait lieu à Lyon fait que si vous voulez vous inscrire à ça vous pouvez scanner le code QR qui est dans à votre écran puis je vous mets dans le clavardage le lien qui vous permet de consulter les publications précédentes et de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait merci beaucoup Marc pour ton partage je vais laisser la parole à notre animateur du début Patrick Morier une main levée avant oh on a Sam qui avait une question avant le fameux micro OCWB c'est un organisme à but non lucratif juste pour le dire nous avons également j'entends beaucoup parler de réalité virtuelle de casques de réalité virtuelle etc on fait beaucoup on a la fondation de soudage qui existe pour les centres qui donnent le programme de soudage vous êtes en contact avec des enseignants la fondation c'est quoi qu'ils ont en ce moment comme off c'est qu'on fait le prêt dans le fond des kits Miller pour la réalité virtuelle s'il y a des centres qui veulent apprendre ou se pratiquer avec juste pour savoir si pour penser à leur achat un peu c'est un service qu'on offre donc mon courriel je vais l'écrire dans les commentaires mais si c'est quoi qui intéresse vos enseignants de l'essayer avant de faire l'achat parce que c'est quand même dispendieux c'est de quoi que la fondation canadienne de soudage on peut vous aider avec donc si jamais il y a des questions faites-moi signe je laisse mon courriel dans les commentaires merci Patrick je pense que c'est Éric qui faisait la clôture si on est rose là mais autre question ou commentaire avant qu'on fasse le mot de la fin puis je vous invite aussi à remplir le sondage pour la rétroaction de la rencontre très important c'est notre première fois cette année qu'on est en mode demi-journée on va avoir deux autres rencontres une au mois de février et une au mois de mai tel qu'annoncé au mois de mai passé 2024 donc Éric Eh bien je ne pensais pas que je faisais la clôture mais je vous remercie à tous d'être présents n'hésitez pas à contacter vos conseillers régionaux nous suivre sur les réseaux sociaux et on se revoit au mois de février merci à tous bonne fin de journée Sous-titrage ST' 501